Aujourd'hui je vais vous parler d'émotions, tout en peignant, je vais vous expliquer mon chemin avec elles et comment je les vois, comment je les gère, comment je m'adapte à elles aussi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner trois astuces pour mieux vivre avec vos émotions. Une émotion c'est comme une vague. Au départ je faisais que de me débattre. Quand la vague arrivait, je nageais à contre-courant, je me débattais. Je ne voulais pas l'accueillir, peut-être parce que j'en avais peur ou parce qu'elle allait être trop violente. Du coup je l'enfouissais, je l'enfouissais en moi, je n'exprimais pas du tout mes émotions. Je nageais à contre-courant et je ne voulais pas que mes émotions m'emparent. Je ne voulais pas qu'elles me fassent devenir quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment contrôler, je voulais me contrôler en fait. Je ne comprenais pas pourquoi elles arrivaient comme ça. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes comme ça ou ça vous est déjà arrivé. Mais quand on ravale nos émotions, on peut avoir un comportement complètement inadapté et au final qui se retourne un peu contre vous. Finalement j'étais contre mes émotions, je ne voulais pas les voir et pas les accueillir. Mais ça n'arrangeait rien par la suite parce qu'elles me bouffaient. Elles me bouffaient sous un autre angle. Puis un jour j'essayais de comprendre. Je voulais répondre à un grand problème qui m'envahissait alors que je ne savais pas de quoi venaient ces émotions négatives. Quand j'avais une émotion, je mettais un problème sur une émotion. Je mettais un problème que j'avais cherché, que j'avais trouvé ou qui était réel, inconscient, conscient, peu importe. Mais je mettais un problème dessus. Je ne savais pas de quoi ça venait ces émotions négatives. Alors je mettais un problème dessus, c'était plus simple pour moi. Et je n'avais pas conscience que le problème, ce n'était pas juste une émotion, ni même la situation. qui créait cette émotion. Le mur auquel j'étais confrontée, c'était mes pensées. Des pensées sur l'avenir, sur le passé, sur notre entourage, sur des croyances. C'est les pensées qui créent nos émotions. C'est elles qui nous créent de l'anxiété. Elles sont naturelles, nos pensées, mais des fois beaucoup trop envahissantes. Alors toujours en mode guerrière, j'ai essayé de combattre mes pensées. Mais c'était impossible. Je me suis encore trompée. J'étais encore face à un mur. Même si j'avais compris de quoi venaient ces émotions. C'était juste ma tête qui créait des pensées. Et ces pensées me faisaient avoir des émotions. Donc j'ai voulu essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi avoir ces pensées négatives ? Pourquoi ces pensées négatives, elles étaient tout le temps là ? Et j'ai compris au fil du temps que les pensées, c'est un mécanisme naturel du cerveau. Les pensées, c'est quelque chose de naturel chez tous les êtres humains. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont complètement envahies par leurs pensées du moment où elles se réveillent jusqu'au moment où elles vont se coucher. Ça les bouffe et ça peut créer énormément d'anxiété et de mal-être. Honnêtement, c'était mon cas. Et encore aujourd'hui, c'est dur de dealer avec. Mais simplement parce que j'oublie les trois astuces que je vais vous donner en fin de vidéo. Et même en essayant de résoudre le problème qui créait ces pensées, même en essayant de résoudre le problème qui était attaché à ces pensées, j'avais encore des pensées. Envahissantes. Quand on pense comme ça, à ce point-là, quand on pense énormément, on ne sait plus vraiment où est la vérité. C'est quoi la vérité ? C'est toutes les pensées auxquelles je m'attache, toutes les pensées auxquelles je crois. La vérité, c'est mes pensées, c'est ce qu'elles disent. Ou alors la vérité, c'est juste la vie que je mène au jour le jour, les choses que je fais moi-même. Est-ce qu'il y a vraiment un problème en fait ? Ou est-ce qu'en fait, il n'y a rien du tout ? Et quand on regarde ça, on essaie de comprendre évidemment le pourquoi. Pourquoi le problème en fait ? Pourquoi on a ci ? Pourquoi on a ça ? On va creuser, on va chercher. Et même en résolvant certains problèmes, c'était toujours là. Les pensées reviennent. Sans cesse. Et plus des fois on va chercher le problème, plus des fois on essaie de résoudre le problème qui envahisse nos pensées, plus ça grossit le problème. Plus le problème devient un blocage et ça fait qu'on ne peut plus avancer du tout dans notre vie, dans notre journée. Des fois, on grossit une simple petite pensée qui va devenir notre bourreau. Alors finalement, on finit par être nous-mêmes notre propre bourreau. Alors pour vivre sans ces pensées envahissantes, j'ai beaucoup, beaucoup lu de livres et j'ai pratiqué plusieurs astuces. J'ai écouté des podcasts, j'ai travaillé sur moi et j'ai compris plusieurs choses qui marchent sur moi, qui fonctionnent complètement et je voulais vous les partager. Si ça peut aider plusieurs personnes, j'en serais ravie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça peut vous aider, si ça vous aide, si vous pratiquez déjà ces astuces, n'hésitez pas à venir m'en parler. La première chose à faire, c'est surtout de prendre du recul par rapport à notre pensée, de se détacher de notre pensée, de ce problème-là. Ce problème-là, on s'en détache. Et de regarder notre pensée qui tourne dans notre tête et en fait de faire un choix par rapport à cette pensée. C'est est-ce qu'on devient notre pensée ? Est-ce qu'on ne fait qu'un avec elle ? Ou est-ce qu'on la laisse partir pour lui faire comprendre qu'on ne lui apporte pas d'importance ? La question, elle est là. Est-ce qu'on s'y attache ? Est-ce que ça devient réel pour nous ? Est-ce que le problème est vraiment là ? Est-ce qu'on veut qu'il soit présent ? Est-ce qu'on en a besoin ? Ou est-ce qu'on veut juste laisser partir une pensée qui est juste là parce que notre fonctionnement est comme ça ? Juste parce que notre cerveau va nous tester tout au long de la journée, va nous tester et a eu cette habitude depuis toujours de penser, de penser et de penser. Maintenant, à vous de choisir. La deuxième astuce qui est hyper hyper importante selon moi, c'est d'avoir un moment, d'avoir un temps dans la journée où vous allez mettre sur le papier toutes vos pensées. Vous allez ensuite fermer le livre pour laisser vos pensées à l'intérieur et vous dire que ça ne vous appartient pas. que les pensées, en fait, qu'on n'en veut plus des pensées. Que c'est juste dans le livre, c'est écrit, c'est ce qui nous traverse sur le moment mais on ne veut pas les prendre. On ne veut pas les prendre pour soi. On ne veut pas que ces pensées nous envahissent. On n'en a pas besoin. Alors on les laisse. On les laisse dans le livre. On les laisse écrits. C'est juste des mots. C'est des pensées et on ne s'y attache pas. La troisième astuce que j'ai à vous proposer qui, évidemment, pour moi, est très présente dans ma vie, comme vous le savez. C'est tout simplement de créer. C'est tout simplement de peindre. C'est être concentré dans ce qu'on fait et se demander est-ce que ça m'aide vraiment de penser à ça là maintenant ? Est-ce que ça m'aide vraiment de penser à ça là maintenant ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile ? Est-ce que ces pensées m'apportent quelque chose là, tout de suite, maintenant ? Est-ce que ces pensées-là me font avancer ? Est-ce que ça me permet d'avancer dans ma journée ? Est-ce que ça me permet d'être productive ? De faire des choses que j'aime ? Est-ce que ça me permet d'apprendre ? Est-ce que ça me permet de vivre pleinement le moment ? Et souvent, la réponse est non. Alors, on laisse partir cette pensée et on pratique une activité qui nous fait plaisir. On se concentre à 100% dedans. Il est là le chemin. Le chemin, il est là. Alors, il part de loin. Ça part de très très loin. Mais voilà, c'est les trois astuces qui pour moi marchent énormément. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Et évidemment, ces astuces ne vont pas marcher pour tout le monde. Évidemment, il y a plein de personnes qui vont se laisser envahir par des pensées négatives en disant « Non, ça ne marchera jamais. » Moi, j'ai vraiment des réels problèmes, des énormes problèmes. Et c'est pour ça, j'y pense du matin au soir. Je suis foncièrement convaincue qu'on a tous le droit des moments de plaisir, des moments de joie et des moments de paix dans notre vie, dans notre journée. Et donc, voilà, il faut essayer. Il faut se détacher à faire plusieurs fois par jour. Adaptez ces astuces à votre quotidien. Moi, je les trouve incroyables. Je les trouve vraiment hyper, hyper fortes. Ça permet vraiment de se détacher de tout ça. Et ça permet de dédramatiser et ne pas rester sur cette pensée qui, finalement, n'est plus un problème. N'a jamais été un problème. C'est juste notre tête qui en a fait un problème. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à revenir chaque vendredi à 14h pour une nouvelle activité manuelle. tout en améliorant votre bien-être. Allez, à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada